Qu'est-ce que la législation REACHE ? Je dirais que la législation REACHE, sa principale caractéristique, est qu'il revient aux fabricants de produits chimiques, aux importateurs qui mettent des substances sur le marché européen, de prouver que leurs substances peuvent être utilisées en toute sécurité, dans la chaîne d'approvisionnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est à eux de prouver que leurs substances peuvent être utilisées de manière sûre. Et pour cela, il y a un deuxième principe qui est pas de données, pas de marché. C'est ce qu'on appelle en anglais « no data, no market ». Donc en français, pas de données, pas de marché. Et là, le principe est que les entreprises doivent rassembler des informations sur leurs substances chimiques, sur leurs utilisations également, doivent évaluer ces données et évaluer s'il y a un risque pour la santé humaine ou pour l'environnement. Et en fonction de ça, proposer des mesures de gestion des risques aussi sur leur site de production, mais aussi sur leurs clients, pour leurs clients et jusqu'à l'utilisateur en aval. Les données que les entreprises ont rassemblées et que les entreprises ont évaluées doivent être fournies dans un dossier d'enregistrement à l'Agence européenne de produits chimiques qui se situe en Finlande. et notre rôle à l'Agence est de vérifier que les données sont complètes afin de donner aux entreprises un numéro d'enregistrement. Et ce numéro d'enregistrement, c'est la preuve qu'ils peuvent utiliser leurs substances, la fabriquer et la mettre sur le marché européen. Le rôle de l'Agence européenne de produits chimiques est de coordonner au niveau européen la mise en œuvre du règlement REACH. En particulier, notre mission, c'est de s'assurer que les dossiers d'enregistrement qui sont soumis par les entreprises sont complets, que nous les évaluons pour s'assurer qu'ils sont conformes avec la législation et nous travaillons avec les États membres pour proposer des mesures de gestion de risque au niveau européen, par exemple pour restreindre certains usages de substances qui sont particulièrement préoccupantes. Et puis, nous assurons aussi un support technique pour les entreprises pour les aider à se conformer à la législation et nous leur distribuons, nous leur fournissons des outils informatiques pour préparer leurs dossiers. Nous sommes situés en Finlande, à Helsinki, et nous sommes environ 600 personnes qui travaillent sur différentes législations, en particulier le règlement REACH. Alors, dix ans après, il faut faire... On a suffisamment d'informations pour avoir un retour. La première chose que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès en dix ans. Et donc, il faut savoir qu'avant la législation REACH, il y avait très peu de substances existantes qui avaient été évaluées. Maintenant, après dix ans, nous avons réussi à avoir des informations sur plus de 20 000 substances qui sont sur le marché européen. Nous avons reçu près de 100 000 dossiers pour ces substances. Donc, il y a une bien meilleure connaissance du risque chimique en Europe. Toutefois, bien que la situation soit bien améliorée en dix ans en matière de connaissances sur la sécurité chimique, il y a quand même un certain nombre d'améliorations à apporter. Et en particulier, sur la conformité des dossiers. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ne sont pas conformes avec la législation. Et c'est très important que nous ayons des données fiables sur ces substances chimiques, parce que c'est sur cette base que nous pouvons proposer des mesures de gestion des risques. Donc, pour répondre à ce besoin de conformité des dossiers, nous avons mis en place avec la Commission européenne un plan d'action qui porte sur certains axes. L'axe principal, c'est d'augmenter de façon significative le nombre de dossiers que nous allons évaluer en profondeur. Et donc, nous nous sommes engagés à vérifier quatre fois plus de dossiers qu'il était prévu initialement par la législation riche, puisque nous allons passer de 5 % de vérification des dossiers à 20 % de vérification des dossiers. C'est une action qui porte sur plusieurs années, jusqu'en 2027. On va s'intéresser principalement aux dossiers des plus hauts tonnages, puisqu'il y a un risque d'exposition plus important. Et puis ensuite, on s'intéressera aux plus petits tonnages. Il y a d'autres axes d'amélioration dans ce plan d'action, mais le principal, c'est vraiment de vérifier les dossiers en grand nombre par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada